bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour comprendre nos adversaires s'il y en a il faut comprendre également leur manière de penser et je me suis intéressé à Yuval Harari qui vous savez a écrit ce livre Homo Deus une brève histoire du futur ou Sapiens une brève histoire de l'humanité et cet homme là est véritablement l'apôtre d'une forme de transhumaniste mais il est surtout le prophète du mondialisme du globalisme dont j'ai déjà parlé et qui ce globalisme qui aujourd'hui menace l'humanité entière en lisant vraiment sa conception qu'il a de l'homme sa conception qu'il a de la conscience je comprends mieux pourquoi notre monde est devenu aussi triste aussi robotique aussi mécanique parce que nos élites qui sont biberonnées à Yuval Harari qui voient en eux un prophète un prophète du matérialisme ont développé une philosophie du monde véritablement mensongère et très dangereuse et c'est ce mensonge qu'il faut absolument combattre et la vraie bataille de notre temps elle est politique elle est sociale elle est dans plein d'aspects mais elle est surtout je dirais philosophique parce que cette question de la conscience de la manière dont va répondre à cette question va déterminer notre rapport au monde va déterminer le rapport de notre civilisation au monde c'est la question fondamentale qu'est-ce que la conscience et on verra qu'il y a des philosophies opposées sur cette question là et on doit tous individuellement prendre position et plus largement notre civilisation doit prendre position parce que si la civilisation entière se met à croire en ce prophète du matérialisme pour qui la conscience n'est que le produit du cerveau pour qui la conscience n'est que le produit d'un résultat chimique ou pour qui l'homme n'est qu'un animal à câble je vous ai mis une petite interview de lui ça dure une minute c'est en anglais où Harari explique que l'homme aujourd'hui il faut arrêter avec cette idée d'âme avec cette idée de de spiritualité on doit reconnaître que l'homme est un animal à câble voyez les termes un animal à câble même pas un humain à câble un animal donc on voit que cette élite en fait est en train d'aller vers un hélisme terminal et de préparer une civilisation à la fois très technologique et très barbare comme le nazisme a essayé de le faire le nazisme a essayé de créer un barbarisme mais très technologique donc ça fait penser à cette phrase de rabelais science sans conscience n'est que ruine de l'âme et aujourd'hui on voit cela magnifiquement on voit des gens qui sont en train de précipiter toute une civilisation dans une pure décadence dans un pur réductionnisme en enlevant tout ce qui fait la beauté de l'humanité donc Harari nous dit tout simplement que l'homme est un animal à câble et il nous explique pas comment justement résister face à cette pression des algorithmes à cette pression de l'intelligence artificielle à cette pression mécanique qui s'exerce sur l'âme de l'homme il nous dit pas comment résister il nous dit ben accepter cela accepter que la démocratie ne peut plus fonctionner puisque on peut vous manipuler complètement accepter également que cette idée d'âme que cette idée que l'homme n'est pas seulement un animal qu'il y a quelque chose de fondamentalement supérieur en lui accepter que tout cela était une illusion de l'ancien temps une sorte d'idéalisme de l'ancien temps et ouvrez-vous à ce nouveau monde où l'homme va devenir une machine technologique privée d'âme et ce qui est très triste c'est que tous ces qu'on voit Davos, le forum économique mondial Klaus Schwab, tous ces grands apôtres en fait du globalisme ils sont tous épris de la pensée de Harari qui est leur prophète et nous en tant que que j'ai envie de dire spiritualiste mais on a une vision de la conscience on a une vision de l'homme qui est à l'opposé et je pense que c'est notre rôle à nous parce que nous avons certains d'entre nous ont eu des expériences d'éveil ou sont établis dans l'éveil ou sont établis alors j'aime pas le mot éveil mais on va dire ont eu des expériences spirituelles c'est important que nous fassions aussi nos expériences magnifiques dans notre coin mais aussi que nous nous opposions à ce narratif qui est juste une nouvelle religion ou une nouvelle philosophie il se croit épaulé par la science mais c'est faux c'est complètement faux donc je pense que c'est à nous aussi qui avons certaines expériences de combattre ce narratif parce que ce narratif est en train de contaminer le monde ce narratif est imprégné dans nos films de science-fiction dans nos films, dans nos séries il y a ce nihilisme au fond qui imprègne toute la civilisation qui imprègne nos élites et c'est pour ça que notre monde est devenu aussi laid c'est qu'en fait on nous traite comme du bétail parce que du moment qu'on retire à l'homme l'âme l'être psychique à partir du moment où on lui retire ça et bien c'est vrai nous ne sommes que des animaux donc nos élites sont pétrites cette idée et c'est pour ça qu'on nous organise comme du bétail d'une manière industrielle qu'il n'y a plus de fraternité donc la guerre se place à mon avis sur cette question de la conscience qu'est-ce que la conscience ? et de notre position par rapport à cette question va dépendre toute notre vie en tant qu'individu mais aussi en tant que civilisation et si l'humanité arrive à trouver la bonne position par rapport à cette question-là on pourra développer vraiment une nouvelle civilisation et quelque chose d'extraordinaire pourra t'arriver une nouvelle hope pour l'humanité mais si face à cette question on se place de la mauvaise manière de cette manière matérialiste on va voir alors là il y a un véritable risque pour notre civilisation le matérialisme en fait affirme que la conscience est le produit de nos organes est le produit du cerveau la conscience serait une sorte de miracle un peu étrange qu'on ne comprend pas très bien qui proviendrait de nos organes physiques donc le cerveau sécréterait la conscience donc ça me paraît une vision mais tellement vraiment arriérée pour des gens qui croient être scientifiques pour tous ceux qui ont un début d'expérience spirituelle comment l'inconscient pourrait produire la conscience ? il faut que la conscience soit involuée dans l'inconscience pour que la conscience puisse émerger et ça c'est tout l'oeuvre de Sri Robindo justement de comprendre cet aspect mais sans aller aussi loin cette idée que la conscience est le produit de la matière alors que on voit bien qu'on a affaire à deux natures tellement différentes qu'on voit que cette idée que des simples réactions chimiques dans le corps dans le cerveau puisse produire un Shakespeare puisse produire un Mozart puisse produire un Spinoza tout cela est absurde il y a une telle différence de nature donc dans la vision qui me semble pour moi une évidence qu'elle est vraie puisque je la vis et nous sommes des millions à la vivre désormais grâce à une sorte d'éveil spirituel collectif de plus en plus grand on se rend compte que en fait le cerveau c'est juste une antenne qui capte la conscience universelle qui permet de relier cette conscience universelle à nos au corps physique mais le cerveau ne sécrète en rire la conscience quelle folie nos sens nos nerfs le cerveau tout cela c'est un instrument de la conscience la conscience utilise ces instruments-là mais en aucun cas ces instruments ne sont à l'origine de la conscience c'est vraiment inverser la chose voilà ce que dit Sorobino notre organisme physique n'est pas plus la cause ou l'explication de la pensée et de la conscience que la construction d'une machine n'est la cause ou l'explication de la puissance motrice de la vapeur ou de l'électricité c'est la force qui précède et non l'instrument physique la conscience utilise le cerveau que ses efforts pour s'élever ont engendré ce n'est pas le cerveau qui est engendré et qui utilise la conscience donc vous voyez je ne vais pas aller plus loin dans le détail mais c'est énorme vraiment de cette question de la conscience mais cela détermine tout absolument tout dans la vision justement indienne dans la philosophie indienne qu'est-ce que c'est la conscience la conscience c'est la base de tout c'est l'essence de tout et quand on arrive à un certain une certaine illumination spirituelle ou ou juste des certains flashs spirituels on se rend compte que tout est conscience vraiment on regarde partout autour de nous il n'y a que de la conscience une conscience qui serait l'éther du monde le socle du monde et notre petit corps juste et notre petit cerveau individuel c'est juste une antenne qui capte ça la conscience elle est partout et c'est pour ça que on parle de libération spirituelle dans l'Advaita Vedanta quand on se rend compte qu'en fait je ne suis pas ce corps demain vous pourriez m'attaquer avec un gourdin je sentirais la souffrance mais mais il y a quelque chose en fait qui demeure inaffecté et un moment quand on a ce retournement de la conscience on se rend compte que on n'est pas le corps on n'est pas nos pensées on n'est pas nos nos émotions on est cette conscience qui est éternelle et cette expérience devient tellement forte elle nous procure une telle joie une telle libération qu'elle ne peut pas être déniée elle est une réalité qui est vécue et on peut aller même plus loin cette conscience qui est partout elle est même dans ce que nous pensons inanimé elle est même dans un objet elle est même dans un mur dans un rocher mais évidemment c'est pas la même conscience que la conscience mentale humaine c'est une conscience qui est plutôt subliminale mais je vous invite à lire l'oeuvre magnifique qui explique l'échelle de conscience et je ferai sans doute une vidéo là-dessus mais bref la conscience est partout et pas une conscience seulement mentale humaine car il existe aussi une supraconscience il existe une conscience subliminale partout une conscience subliminale dans la plante on voit bien que la plante que les arbres ont une conscience subliminale si vous approchez du feu avec un briquet d'un arbre il y a une réaction intérieure on l'a étudié donc il y a une réaction subliminale donc il y a des échelles de conscience mais tout est conscience absolument tout est conscience donc vous voyez le changement de réalité qui s'opère quand cela devient non plus une philosophie mais une expérience de vie qui s'intègre de plus en plus et là moi je vous parle je sens qu'il n'y a que de la conscience que de la conscience et le jeu de l'énergie le jeu de l'individualité le jeu du corps tout cela s'intègre au sein de la conscience donc dans le maternalisme on met la conscience après comme un résultat de produits chimiques dans le cerveau bon et c'est vraiment arriéré de penser à ça mais du mais vraiment et alors que dans le la vision indienne la vision mystique la conscience et le socle et l'éther qui fondent absolument toute notre réalité et c'est pour ça que le le la libération est possible donc maintenant une fois que on a eu la chance de goûter à cette libération-là et qu'on sait profondément que la nature que le monde la nature de la réalité c'est la conscience une conscience qui est éternelle une conscience qui est ananda qui est bédatitude et que tout ce jeu autour de nous provient de la conscience et cette conscience elle est universelle ce n'est pas ma conscience c'est la conscience qui s'exprime dans un jeu de la multiplicité mais il n'y a qu'une conscience donc quand vraiment on vit ça et on est de plus en plus à le vivre partiellement ou intégralement peu importe ou même mais de plus en plus de gens sont vers ça on a le devoir de ne pas j'ai envie de dire s'endormir dans cette réalisation mais de combattre l'autre narratif qui est le narratif transhumaniste qui est le narratif le narratif j'allais dire même le nara nazi le narratif de ce Harari le narratif de ce forum de Davos de ces maîtres nouveaux maîtres du monde trop proclamés qui veulent créer une société totalitaire dépourvue d'âme dépourvue d'intelligence et créer un nouveau barbarisme technologique comme je le disais dans une de mes dernières vidéos que je vais mettre peut-être là le nazisme l'esprit du nazisme n'est jamais mort il a totalement migré et les mêmes forces noires que nos ancêtres ont dû affronter pendant cette époque là nous nous devons les raffronter cet esprit du nazisme cet esprit profondément satanique démoniaque a migré sous une nouvelle forme aujourd'hui la technologie permet à cet esprit une nouvelle efficacité donc il faut être avec il faut être d'autant plus conscient de l'énorme bataille qui est en train de se jouer par rapport à cette compréhension de la conscience et de la nature de la réalité à la fois individuellement et collectivement donc pour ce transhumanisme voilà c'est vrai l'animal l'homme est un animal accable toute dimension supérieure est vu juste comme une sorte d'idéalisme de naïveté de chimère de dérèglement chimique du cerveau et je pense qu'on peut pas comprendre le déclin de l'occident le nihilisme de l'occident sans comprendre cette question fondamentale de la conscience et d'ailleurs si on enlève l'âme de l'homme si on lui enlève toute dimension supérieure si on en fait qu'un animal accable on perd également la compassion pour lui et c'est pour ça que notre monde n'a plus de compassion que nos élites sont complètement elles nous traitent comme du bétail il n'y a plus de compassion parce que on enlève à l'homme son âme on enlève toute la grandeur à l'homme donc il y a une vraie guerre qui est faite contre l'émancipation humaine car l'émancipation humaine ne passera pas par plus de technologies plus de puces par une société toujours de plus en plus contrôlée sans liberté d'expression ça va juste créer un nouvel âge de barbarisme technologique l'émancipation humaine elle passe par la libération spirituelle la compréhension que tout est conscience la compréhension que il existe une intelligence supérieure à la nôtre donc l'émancipation humaine elle passera par une introspection toujours plus grande à l'intérieur de nous-mêmes elle passera par sortir de cet atavisme de cette inconscience animale dont nous avons hérité et aujourd'hui toute notre société nous pousse à être dans le pulsionnel d'être dans le vital inférieur donc dans l'émotionnel inférieur dans le désir inférieur tout nous pousse à cela à rester dans les énergies tellement basses de désir de peur d'individualisme et le transhumanisme ne fait rien pour aider cela car le transhumanisme dénie toute idée d'un esprit d'une âme donc on est réduit à rester dans notre vital inférieur jusqu'à la fin des temps et peut-être maintenu en vie éternellement par une puce bon j'appelle pas ça l'émancipation humaine mais aujourd'hui le problème c'est que ces gens-là ont énormément de pouvoir ils sont très bien organisés et c'est un poison un cancer pour notre humanité et cette vision transhumanisme a détruit également le mystère de cette existence il y avait un livre que j'aimais beaucoup qui parlait de réenchanter le monde comment réenchanter le monde bien si vous remettez la conscience à la base de tout vous allez réenchanter le monde ça sera aussi simple que ça moi je vis dans une réalité enchantée et je sais que nous sommes de plus en plus à vivre dans une réalité enchantée quand on met la conscience à la base de tout quand on comprend que cette conscience c'est une intelligence dont l'intelligence humaine est juste un petit fragment mais il y a une intelligence encore plus grande une intelligence supramentale suprarationnelle qui dirige tout que tout ce que nous voyons est le produit d'une intelligence le jeu d'une énergie éternelle nous dérivons à la surface d'un océan infini pour l'éternité et nous dérivons dans un jeu infini et le mystère de ces formes de cet univers gigantesque d'où nous faisons un d'où nous ne sommes pas séparés cet univers est en nous nous sommes en lui donc qu'on quitte ce petit égo fractionné et qu'on s'ouvre à la réalité mais on réenchante le monde fois mille le monde devient magique et la possibilité pour que notre civilisation aille de découverte en découverte parce que nous sommes encore des petits vers de terre par rapport à ce que nous allons pouvoir conquérir par l'intelligence la conscience mais un chemin infini s'ouvre à nous pour notre humanité donc comment ne pas être enchanté par le monde et c'est cette c'est qu'on remettra le pôle de la conscience avant tout qu'on réenchantera le monde et qu'on sortira du nihilisme dans lequel l'Europe est plongée comme disait Malraux le 21ème siècle sera mystique où il ne sera pas et c'est vrai mais si on écoute cette idéologie matérialiste cette religion mortifère alors là on ira vers l'abysse on ira vers un âge de ténèbres et d'un barbarisme technologique et c'est contre ça qu'il faut combattre aujourd'hui activement et tous ceux qui ont goûté ces réalités là ne doivent pas se contenter d'une réalisation ou d'une libération passive mais ils doivent vraiment aider cette civilisation parce que si les gens aujourd'hui avaient conscience de ça ne serait-ce qu'un petit fragment ils arrêteraient de se droguer ils arrêteraient de se perdre dans les jeux vidéo dans des comportements névrotiques qui affectent presque tout le monde aujourd'hui ou d'écouter sans discernement l'idéologie aujourd'hui la manipulation qui est partout qui enferme l'humanité et qui enferme l'humanité depuis des milliers d'années c'est faux de croire que c'est que depuis cent ans depuis des milliers d'années l'humanité est enfermée mais si seulement les gens avaient conscience un petit peu de ça ils sortiraient de leur chaîne ils sortiraient de leur vie triste faite de petits plaisirs du vital inférieur de petites séries non ils se mettra en route pour évoluer l'humanité dans une voie évolutive et c'est ce que certains védantistes ont du mal à comprendre parce que il y a aussi un autre problème c'est que dans les gens qui ont des illuminations on va dire spirituelles et qui comprennent que tout est conscience il y a un autre problème c'est que certains d'entre eux se détachent de la manifestation subtilement ils croient que non mais il y a une sorte de ils préfèrent la conscience au jeu de la conscience à l'énergie de la conscience il y a la conscience et il y a le jeu des phénomènes et les phénomènes c'est aussi la conscience l'absolu est partout donc il y a des gens qui ont réalisé de magnifiques voilà des réalisations spirituelles et qui ne s'intéressent plus à ce qui se passe aujourd'hui au déclin de notre civilisation au danger auquel l'humanité fait face comme jamais sans doute elle n'a fait face celui qui réalise cette unité spirituelle doit aussi être un xatrias un xatrias ça veut dire guerrier dans la caste dans les quatre castes indiennes le brahman celui qui a la connaissance doit aussi se battre pour la vérité et la vérité elle n'est pas que dans l'absolu elle est aussi dans la manifestation qui souffre et qui peine parce qu'il y a une logique évolutive donc ça ne suffit pas d'avoir une libération il faut être acteur désormais et s'opposer au narratif matérialiste transhumaniste à ces élites qui sont complètement folles sataniques il faut commencer à être de plus en plus incarné et que justement notre libération spirituelle elle nous aide à être incarné et à mener un combat quand Arjuna fait face à Krishna dans la bataille dans cette bataille du Kurushetra et qui dit non je ne veux pas me battre ce sont mes frères ce sont mes soeurs et Krishna lui dit non tu dois te battre et là Arjuna aurait très bien pu répondre comme un non-dualiste exclusif ah mais non moi je réalise j'ai réalisé que tout était conscience mais le jeu de la manifestation à quoi bon ? tout ça c'est un peu une illusion et mais non Krishna lui dirait tu dois te battre la manifestation n'est absolument pas une illusion l'absolu est dans les phénomènes donc aujourd'hui je le répète la nécessité c'est de combattre ce narratif le plus possible si vous-même vous n'êtes pas sûr de la réalité de la nature de notre réalité la nature de la conscience et je vous propose justement de faire ce yoga de vous intéresser à la non-dualité et de vous intéresser au yoga intégral de Skorobindo qui s'intéresse aussi beaucoup à la manifestation au jeu divin dans la manifestation et je vous propose que ce soit votre priorité la priorité pour chacun en tout cas ceux qui écoutent cette vidéo c'est de réaliser que tout est conscience et que la conscience est l'éther le socle fondamental tant que ça ça ne sera pas réalisé on ne pourra pas vraiment aider cette manifestation on ne pourra pas vraiment se battre contre cette élite contre ce totalitarisme qui est immense aujourd'hui contre cette civilisation qui va dans le mur c'est depuis cette liberté qu'on pourra vraiment être efficace dans nos combats sinon ça sera difficile donc pour ces personnes-là la priorité en effet c'est plutôt de de prendre du recul face au monde et de réaliser la nature du soi de réaliser la nature de la conscience mais une fois que ça c'est réalisé plus ou moins bien sûr il y a des jours bon mais c'est pas grave ça mais une fois que c'est plus ou moins réalisé qu'on le sait qu'on le sent bien là il faut revenir dans la manifestation se battre pour elle parce que là on en a vraiment clairement besoin comme jamais et la bataille passe avant tout par une bataille philosophique alors une philosophie qui se contente pas de mots je parle d'une philosophie opérative mais la bataille se passe avant tout par là pour sortir de ce nulis donc voilà voilà cette petite vidéo vraiment ce focus sur cette bataille dans laquelle nous sommes plongés qui est une bataille passionnante mais qui est une bataille fondamentale pour notre civilisation quelle est la nature de la conscience est-ce que la conscience elle produit de circuits chimiques dans le cerveau est-ce que la conscience elle produit de la biologie comme nous disent les matérialistes et qui pour moi est une vision mais barbare alors qu'il se prétend scientifique ou est-ce que la conscience c'est le socle c'est l'éther de tout et cette vision là réenchantera notre monde nous amènera vers une nouvelle civilisation avec des découvertes incroyables l'homme sortira de son esclavagisme sortira de sa prison mentale et nous sommes véritablement à cette liaison car nous savons tous que l'ancien monde ne peut pas continuer même les transhumanistes disent qu'un nouvel âge arrive et pour eux c'est un nouvel âge d'un obscurantisme technologique mais tout le monde le sent tout le monde le sent que quelque chose une nouvelle cycle pour l'humanité amorce mais quel cycle s'amorcera est-ce que ce sera un cycle de conscience ou est-ce que ce sera un cycle de barbarisme donc voilà l'heure est à la bataille à la bataille une bataille passionnante j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai beaucoup parlé je vous dis merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt